Bonjour, c'est Lise, bienvenue dans le Grand Méchant Bouc. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qu'on laissera. Laisse tomber les filles, laisse tomber les filles, un jour c'est toi qui pleurera. Le livre que je vous présente aujourd'hui est un livre de Gérard de Cortance. Laisse tomber les filles, le livre débute en 1963 et la dernière partie est datée de 1989 à 1998. Mais on va y retrouver quelques événements de 2015. 22 juin 1963, 4 adolescents assistent au concert organisé à la Nation par SLC. Salut les copains ! Les idoles des jeunes sont au rendez-vous. Daniel Gérard, les chats sauvages, Richard Anthony, Nick Rivers, les chaussettes noires, Sylvie et Johnny, c'est l'époque des yi-yis. Voici nos 4 adolescents devenus inséparables et issus de milieux différents. On a François, fils de cadre à la recherche d'artifice. Lorenzo, fils de commerçant, plus cérébral, il est fou de cinéma. Antoine, lui, est fils d'ouvrier, il est passionné de politique. Et puis, il y a Michel, Michel Labelle, issu de la bourgeoisie, féministe en quête d'émancipation et de liberté. Gérard de Constance tresse une fresque de l'évolution et des événements qui ont marqué notre société de 1963 à 2015. Ce livre, je le conseille surtout à la génération née entre 1944 et 1954. Cette génération se retrouvera certainement dans cet ouvrage. Voilà ! Souvenir, souvenir, ta-da-da-da-da-da-da ! Voilà ! À bientôt dans le prochain Grand Méchant Book ! Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un livre « Coup de cœur, la librairie de la place aux herbes » de Eric de Kermel. C'est l'histoire de Nathalie qui est institutrice et qui décide de quitter sa région, son travail, pour ouvrir une librairie à Uzeze, un tout petit village perdu. Pour comprendre de quoi parle ce livre, je vous propose une petite lecture que je vous offre. Donc, nous sommes dans la librairie de Nathalie. Voici ce qu'elle dit de sa librairie. Je sais que dans ma librairie, ce sont autant de traces humaines qui se cherchent et parfois se croisent à la lecture d'un livre. Cet échantillon n'est absolument pas représentatif, mais c'est la petite humanité qui compose le monde dans lequel je vis. Les livres ont de grands bras qui s'ouvrent avec les pages. Ils accueillent les yeux qui se posent sur eux. Les mains qui les prennent, trapues, caleuses ou soigneuses, douces, blanches ou brunes, ridées ou juvéniles, les adoptent le temps d'une lecture. Les livres attendent ces adoptions et ils savent être reconnaissants à celui qui les aime en lui donnant souvent ce qu'il cherche. De la tendresse, de l'émotion, du frisson et de l'exotisme, de l'intelligence et des pistes nouvelles pour comprendre ce monde et parvenir à y vivre. Dès le jour où il est publié, un livre n'appartient plus à son auteur, mais à chacun de ses lecteurs. Le livre est un passe-frontière. Les premiers mots de sa première page donnent les clés d'un nouveau monde. Inconnu, avant d'ouvrir le livre, qui se dévoile dans l'univers imaginaire de nos esprits. Aujourd'hui, je sais aussi que les livres créent des liens qui libèrent. Avec chacun de ceux qui ont poussé la porte de ma petite librairie, une histoire est née. Demain matin, ma porte s'ouvrira peut-être sur un paysan, philosophe, un sculpteur égyptien, une cavalière itinérante, un vieux sourcier de la garinge ou un prince de Russie. Je suis impatiente d'être à demain matin. Voilà donc un extrait de ce livre qui vous apportera beaucoup de tendresse et de bonheur également, puisqu'on va y faire de nombreuses rencontres. Toutes les personnes qui vont fréquenter la librairie vont nous être présentées par Nathalie. On va les découvrir à travers leur lecture. Et puis, ce qui est intéressant aussi dans ce livre, c'est quelques pages où sont répertoriés les différents livres que Nathalie va proposer à ses clients, ses lecteurs. Donc, vous avez tout un tas de références de livres qui vous donneront des idées de lecture. Je vous dis à bientôt dans un prochain Grand Méchant Book. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un album qui s'intitule « Loupé » de Christian Volz. Cet album nous raconte l'histoire de deux personnes qui attendent le bus. Ces personnes sont totalement opposées. Il y a une personne âgée qui patiente en observant ce qui se passe autour d'elle et s'en amuse. L'autre a un jeune homme qui attend impatiemment, bouillonnant, connecté à son smartphone. Il écoute de la musique, joue, fait des selfies, envoie des SMS et en oublie la vie réelle qui l'entoure. Les personnages ne se parleront qu'à la fin du livre alors que le bus attendu arrive. Dans ce livre, on retrouve les superbes illustrations sur double page de l'univers de Christian Volz qui sont été réalisés avec des éléments de récupération, des fils de fer, des fils de laine, des morceaux de bois, etc. L'auteur, toujours avec tendresse et poésie, nous parle d'un thème sérieux tout de même puisqu'il s'agit de se poser la question « Qu'est-ce qui est préférable ? Vivre dans le monde réel ou s'enfermer dans un monde virtuel ? » C'est un livre à méditer, à mettre entre toutes les petites mains et également entre les grandes mains. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt dans un prochain Grand Méchant Book. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501